Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un mukbang de Noël, en toute simplicité, avec les feuilletés de Saint-Jacques. Donc je sais que vous aimez bien quand je fais des mukbangs, j'en fais que très peu parce que je mange pas beaucoup déjà de base, donc je vais essayer de passer à manger qu'en même temps. Et donc on a trouvé les petits feuilletés là, c'est chien, je les ai trouvés, je sais plus si c'est chez Auchan ou chez Cora, je les ai bien guidées à cuire parce que moi la pâte feuilletée, j'aime quand elle fait plein de miettes et qu'on en fout partout. C'est divinement bon, oh la vache c'est bon. Donc il y en a 4 dans la boîte, moi j'en mange que 2, j'en aurai largement assez. Et je me ferai les 2 autres un autre jour. Oh la, de toute façon il y a que moi qui mange la Saint-Jacques ici. Hum, parce que c'est bon. Extra. J'ai donné un petit coup sur mes carreaux parce qu'ici je vois toujours à quel point ils sont dégueulasses. Donc voilà, je fais aujourd'hui parce que je me suis dit, il y en a qui fêtent pas Noël, il y en a qui sont seuls à Noël. Donc comme ça, on peut passer le réveillon ensemble. Donc moi je mange certainement moins que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, donc il faudra la mettre deux fois au pire. Voilà, mais je me suis dit que comme ça, ceux qui sont seuls, je peux leur tenir compagnie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous mangez actuellement. Mais c'est super bon ce truc. Oh la la, j'adore. Je m'en trouve, il faut qu'on le rafait. Donc je trouve ça triste les gens qui sont seuls à Noël, qui aiment Noël et qui sont seuls à Noël. Mais ça arrive. Après rassurez-vous, nous on le fait le 24 chez mes beaux-parents. Avec juste mes beaux-parents, ma belle-sœur et son conjoint, le petit. Et le 25, on sera seuls. Le 26 avec mes copines. Et le 31, on sera seuls aussi. Là on sera certainement juste nous deux et Georges. Enzo n'est pas là. Là c'est mon frère. Nous on aime bien, mais on n'est pas seuls seuls, on est ensemble quoi. Tandis qu'il y en a qui sont vraiment seuls. J'espère que ce petit mukbang vous plaira. Donc je sais qu'ils ne sont jamais très longs chez moi, puisque je ne mange vraiment pas beaucoup. Mais ça vous plaît quand même. Donc voilà. J'essaye d'en faire de temps en temps quand même pour vous faire plaisir. Ce ne sont pas les vidéos que je préfère tourner parce que je ne sais jamais quoi vous raconter. Hum, c'est bon. Et comme moi je n'aime pas les bruits de bouche et tout ça, j'ai toujours peur que ça vous déplaise aussi. Mais bon, il y en a qui me suivent, qui aiment ça. Donc j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Ceux qui n'aiment pas, ma foi, ne regardent pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je n'oblige personne à regarder les vidéos qu'ils ne m'aiment pas. Hum, je me régale. Donc dites-moi justement en commentaire si vous êtes plus du genre à être seul aux fêtes. Si vous le faites en petit comité ou si c'est vraiment la grande chouille, la grande fête de famille ou des choses comme ça. Moi, quand j'étais ado, enfin enfant et ado, c'était la grande chouille de famille. On était tous les ans chez ma grand-mère maternelle, paternelle. Et comme elle est italienne, enfin elle était italienne, c'était la grosse bouffe. Donc on était réunis, tous les cousins, cousines et tout ça. Et puis tous les oncles et les tantes. Mon père avait trois sœurs, donc forcément on était nombreux. On était toujours plus d'une vingtaine. Mais après le décès de ma grand-mère, on ne faisait plus tout ça. Et ma mère, elle ne fait pas tout ça, réunir toute la famille et tout ça. Elle le fait de temps en temps, mais c'est très rare. Mes beaux-parents, chaque année, nous invitent, que ce soit le 24, le 25 ou le 31. Ils nous demandent toujours par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Mais c'est les seuls à nous inviter en règle générale. En principe, on ne va que chez eux. Après, ce n'est jamais folichon non plus. Là, on va manger du rôti. Rôti croquette, très certainement, et salade, comme chaque année. Mais on mange bien et puis voilà, on passe un bon petit moment en famille. C'est le premier Noël que le petit va comprendre. Non, il va avoir deux ans. Il va avoir deux ans. Il a passé Noël l'année dernière, mais il avait à peine un an, puisqu'il est né le 31 décembre. Donc là, ça va être chouette de le voir déballer les cadeaux et profiter de ses cadeaux, contrairement à l'année dernière. C'est un bébé, donc il ne comprenait rien. Là, ça va être chouette pour lui. Il y a des petits légumes avec, non ? Sinon, le 25, je suis toute seule avec Chéri, parce que les garçons font le 24 chez la copine d'Enzo. Ils dorment là-bas jusqu'au 26, ils reviennent le 26 au matin. Et du coup, le 25, on sera juste un apéro d'une affaire avec Chéri en tête-à-tête. Voilà, quelque chose de très soft. Et on fera pareil le 31, là, il y aura Sam. En moins qu'on se prenne un petit repas avec Chéri. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire exactement, on verra bien. On va se faire chouette, ça, c'est sûr. Et le 26, Chéri est en congé, vu que c'est férié au Luxembourg. Et là, on a les filles qui descendent, donc les Mie Manon. Et là, on fait une raclette. De toute façon, je vous filmerai ça en vlog, quand elles viennent. J'ouvrirai le vlog exceptionnellement le... C'est un samedi ou un dimanche ? C'est un dimanche, je crois. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je vais, moi. C'est un dimanche. C'est dimanche prochain, d'ailleurs. J'ai hâte. Et donc, je vous filmerai... J'ouvrirai le vlog exceptionnellement le dimanche. Comme ça, vous voyez, je vous montrerai un peu les préparatifs. Le dessert, notamment, parce que le reste, on fait une raclette. L'apéro, ça va être très soft. Saucisse, fromage et chips. Puisqu'il faut qu'il y ait de la place pour la raclette. C'est assez bourratif, donc on ne va pas exagérer sur l'apéro. Et pour la raclette, on a prévu poulet, bœuf, canard et du bacon, comme d'habitude. Maintenant, chéri, quand il retournera au cours, ça se trouve, il va racheter d'autres trucs à manger. Genre du chorizo, des trucs comme ça. Puis bon, patate et fromage, forcément, c'est le but d'une raclette. Je vais quand même faire une salade, je pense. Il faut que je demande aux filles si elles mangeraient de la salade. Parce que s'il n'y a que moi qui en mange, je ne vais pas faire un paquet de salade juste pour moi. Et on met toujours tomates et champignons. Chéri, je fais des œufs. Je ne sais pas si vous faites aussi des œufs sur les raclettes. Dites-moi, il se bat neuf en omelette. Et il met dans la petite coupelle et il fait cuire ça en dessous. Je ne l'ai jamais vu avant. Il n'y a que lui que je connais qui fait ça. Donc dites-moi si vous le faites aussi. Après, je sais que les raclettes, c'est chacun son truc. Soit il y en a qui mangent avec la viande, enfin pirade en même temps. Les Français, c'est plus soit raclette, soit pirade. Chez nous, c'est les deux, en fait. Parce que les appareils raclettes, il y a la pirade au-dessus. Mais il y en a beaucoup. Amy, par exemple, elle mange avec de la charcuterie. Donc c'est marrant comme d'un coin, d'une personne à l'autre, ça change. On se fait à un demi, il me reste encore un demi. Le dessert, je vais faire des verrines chocolat mousse au chocolat et spéculoos et pralins. Donc on verra. J'espère que ça sera bon. Si j'ai le temps, je ferai des petits biscuits de Noël aussi. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire Christmas cookies. Parce que ça prend beaucoup de temps. On verra bien. On parlait, la dernière fois que la copine Denzo est venue, là, on parlait des repas typiques de Noël. Et je disais, mes grands-parents, quand on était gosses, et que ma mère était gosse, mes grands-parents maternels, leur repas de Noël, c'était boudin noir, purée et compote. Genre, c'est le genre de menu du pauvre, quoi. Nous, notre menu typique, notre repas typique pour les fêtes, c'est vraiment l'apéro du natoire. Mais on fait un très bel apéro, quand on met plein de trucs, des trucs chauds. Alors, ça peut aller des coquilles Saint-Jacques, aux escargots, aux pizzas et tout ça. Mais tout au long de la soirée, on cuit une fois un truc, une fois l'autre. Et entre-temps, on a les chips. On adore faire ça parce que ça se prépare à l'avance. Enfin, pas trop longtemps à l'avance non plus, mais avant que tout le monde arrive, par exemple. Et après, vous êtes à table tout le temps avec les gens. Vous ne devez pas vous lever pour aller cuisiner ça, cuisiner ça. La raclette, c'est un peu pareil aussi. Mais vous, c'est quoi votre menu typique des fêtes ? Si vous le fêtez, bien sûr, puisqu'il y a des personnes, je sais qu'ils ne le faites pas, juste parce qu'ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce que c'est bon, ce truc, putain ? Alors. Vous voyez, quand il y a toutes les petites miettes comme ça. J'adore la pâte feuilletée. Et puis, il y a des belles noix de Saint-Jacques dedans. Ah non, c'est pas le noix de Saint-Jacques, c'est la crème. C'est super bon. Ça fait 12 minutes que je filme et j'ai déjà quasi fini de manger. Je mange trop vite. Ça, je le sais. Mais voilà, vous voyez, pour faire les mukbangs, c'est chiant parce que comme je mange tellement peu et que je mange en plus vite, je ne passe pas beaucoup de temps avec vous. Alors, j'ai Lynn qui vient de me partager un truc et je viens de voir que c'était marqué, c'est ta palette, c'est la palette de la crème. Je vais aller voir ce que c'est. Attendez, ça bug. Pelouise. Jamais testé les varts, Pelouise. Attendez, je vous montre. Mini-chrone palette. Ah, ferme-toi. C'est vrai que c'est sympa. Voilà le packaging. En plus, il y a du vert. Après, 21 euros pour WIFAR, je trouve que ça fait cher. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça y est, j'ai trop mangé. Mon estomac va faire des brûches loupes. Moi, je vais aller digérer un petit peu. Puis, je vais aller me faire ma petite sieste de grand-mère. Comme d'abord. Et, ça y est, je suis crevée. C'est bizarre, dès que je mange, j'ai envie de dormir. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit bug mang, il soit toujours très petit chez moi, je suis désolée, vous aura quand même plu, ça vous aura quand même passé un petit moment en ma compagnie. J'espère que vous en trouverez d'autres sur les réseaux pour vous passer le temps. Et, je vous souhaite en tout cas un bon réveillon, même si vous ne réveillez pas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite vraiment beaucoup de choses pour Noël. Déjà, d'avoir tous les cadeaux que vous voulez. que vous méritez, tout ça. Plein de bonheur, surtout plein de belles choses. C'est le plus important de passer des bons moments en famille. Ça aussi, c'est le plus important. Et avec les gens que vous aimez, tout simplement, avec vos amis. Moi, j'ai vraiment hâte d'être au 26 pour le fêter avec mes copines. Et voilà. Donc, je vous souhaite un très bon réveillon, un très bon Noël. Nous, on continue à se retrouver de toute façon tous les jours jusqu'au 31. À partir du 26, on commence le décompte de la nouvelle année. et on va déjà être en 2022. C'est un truc de fou. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît quand même, même que c'est des mini, 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 mini McBank. Voilà. Ceux qui aiment regarder ça, dites-moi en commentaire. savoir si je continue à essayer d'en faire de temps en temps. Je ne sais pas en faire toutes les semaines ou tous les mois, mais voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien le faire. Surtout, là, c'était une occasion un peu spéciale, avec un repas un peu spécial. Je ne mange pas des Saint-Jacques tous les jours, même du surgelé. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours, que je sache si je les continue en 2022 ou pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, on se retrouve demain avec un soit une make-up de la sceptre, donc encore une palette de queen. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous et surtout, mon réveillon et joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501